Face aux conséquences du réchauffement climatique, les soldats du feu doivent s'adapter de plus en plus rapidement. Il faut dire que certains départements, comme celui des Beaujurones, offrent un concentré de risque. Un tissu urbain très dense, un terminal pétrolier à faussure mer et un massif forestier de 180 000 hectares, soit la superficie de 257 000 terrains de football. Alors chaque semaine, au sein de leur basse-école de vélo, les sapeurs-pompiers s'entraînent au plus près des situations réelles. C'est un endroit stratégique, situé à une trentaine de kilomètres de Marseille. Ici, chaque jour, à l'abri des regards, sont regroupés sur un plateau technique des pompiers volontaires ou professionnels. Parmi les stages les plus réputés, le simulateur de feu de forêt. Je me présente sur les yeux. Cosse en Suisse, Codistras, bien reçu. On confirme un violent feu de forêt sur la commune d'Anchouesse, sur un massif poisé avec de jeunes pins, de nombreux points sensibles et habitations menacées. Un poste de commandement qui permet de s'entraîner en réalité virtuelle, comme dans un jeu vidéo. Je te demande de faire un largage retardant sur le flanc gauche, afin de protéger la départementale 48 Delta. Bien reçu, je me présente. Incendie de massif forestier, protection de maison, utilisation des canadaires. Les stagiaires sont confrontés à tous les scénarios possibles. C'est un outil qui nous permet de gérer bien évidemment des situations opérationnelles que nous avons pu vivre en 2022. Nous préparer pour la saison 2023. Et cette préparation, elle a débuté dès septembre 2022. L'intérêt aussi de ce simulateur, c'est de pouvoir aussi reconstituer un terrain opérationnel. Le département des Bouges-sur-Rône est un secteur qui est boisé, mais également urbain, mais également périurbain, avec des industries, avec des risques vitaux très très sensibles. Et ça nous permet, ce simulateur nous permet de créer en fait des effets combinés, des effets dominos, sur des situations qui partent bien sûr d'un feu d'espace naturel, mais qui peuvent, ces feux, impacter la vie collective. Domestiquer les chaleurs extrêmes, c'est le défi que doivent affronter les sapeurs-pompiers des Bouges-sur-Rône. Il y a un feu de forêt avec le terrain instable, les rochers, ceux-ci, ceux, la pente et tout ce qui s'ensuit. Si on se positionne mal, vous êtes en galère, vous allez souffrir. Et vous savez qu'un feu de forêt, ça ne dure pas 30 secondes. Pour les entraînés, 23 structures équipées de brûleurs alimentés au gaz reproduisent la silhouette des arbres et simulent les conditions d'embrasement réelles. Pascal Chauvet est chef de centre dans une caserne de la Montagnette. Le 14 juillet dernier, 1400 hectares sont partis en fumée dans ce massif. Pour lui, la formation, c'est le nerf de la guerre. Pascal Chauvet, on vient de voir ces jeunes qui s'entraînent. Quel est le message que vous leur faites passer ? C'est faire attention à eux lorsqu'ils sont confrontés à un incendie ? Lorsqu'ils sont confrontés à un incendie d'espace naturel, le danger qu'il y a, c'est le sol déjà. On leur fait passer comme message de faire très attention lorsqu'ils vont évoluer. Ce n'est pas la peine de courir, il faut marcher rapidement. Ensuite, on est sur un feu qui évolue dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez avoir des vents qui retournent. Donc, il faut être très vigilant. Il faut toujours travailler en binôme, toujours se sécuriser, avoir l'œil de partout. Il faut regarder comment les fumées vont venir, si elles reviennent sur soi ou pas. Et puis, être vigilant qu'au bout de la lance, il y ait une distance entre la lance et le camion. Donc, toujours être prêt à revenir sur le camion en cas de nécessité, si on se retrouve coincé par les flammes. Est-ce que vous les préparez aussi à affronter ces chaleurs extrêmes que l'on retrouve d'année en année ? La particularité du centre de formation, c'est que vous avez un paysage d'arbres qui va permettre, lorsqu'ils vont faire les premiers apprentissages, de découvrir la chaleur et voir réellement l'efficacité des EPI, ce qu'on appelle les EPI. C'est-à-dire les vêtements qu'on leur fournit, la sécurité maximale qu'ils ont pour justement se protéger du rayonnement. Ils ont la chaleur corporelle, ils ont la chaleur de l'incendie. Donc, il faut se ménager, il faut être attentif, beaucoup s'hydrater. Voilà ce qu'on leur demande. Et puis, surtout, d'écouter, d'écouter les anciens et de ne pas faire n'importe quoi. Mais entretenir un tel complexe avec du matériel sophistiqué a un coût pour le département. 6 millions d'euros par an sur un budget global de 140 millions. Il faut aussi mettre en place sur le terrain des dispositifs de plus en plus tôt, en raison de l'étalement de la saison des incendies. Vous savez, depuis quelques années, l'été qui arrive nous inquiète particulièrement, puisqu'on a vu et on voit aujourd'hui, en 2023, on voit qu'en 2022, par exemple, nous, on a été un peu à l'abri parce qu'on connaît la stratégie qu'il faut avoir pour faire en sorte de prévenir et d'être au plus vite sur tout départ de feu. Parce qu'on en avait quand même près de 400 l'année dernière, départ de feu. On n'a pas entendu parler à part celui de la Montagnette. Mais ailleurs en France, on le voit, on le ressent. Ça monte vers le nord, etc. Des départements comme la Sarthe ou la Bretagne ou le Jura, enfin, on était touchés. Ces gens-là n'en reviennent pas. Vous avez l'impression que les moyens, ils sont là. Ça y est, la France a mis la main à la poche et vous a donné de l'argent, de l'argent au département. Ça fait 60 ans que nous, on a ces feux de forêt. Aujourd'hui, tout le monde est touché. Alors l'État, le ministre de l'Intérieur a bien vu, le président de la République aussi, fait en sorte qu'on ait des moyens. Mais des moyens, malheureusement, ça se développe quand on veut. Mais les conséquences, ou tout au moins les résultats, c'est pas tout de suite qu'on les voit. Imaginez, il y a 180 millions pour les SDIS, pour qu'on achète du matériel. Mais on achète un camion au feu de forêt, on l'a pas avant 18 mois. Ça se fait pas en un jour. Sur les 5700 sapeurs-pompiers du département des Bouches-du-Rhône, 4500 sont des volontaires. Mais dans une France à sec, peu importe le statut, tous ces soldats du feu n'ont qu'un objectif en tête. Être bien préparés, car ils le savent, dans les mois qui viennent, leurs nerfs seront mis à rude épreuve. Allez, merci.